Musique Pour faciliter l'entrée dans le centre-ville, la circulation de la rue Holgat et de la rue de la Gare a été modifiée. Les abords de l'église ont été repensés pour une mise en valeur du bâtiment et une amélioration du stationnement. Musique Des pistes cyclables ont été créées sur l'ensemble du territoire pour une meilleure sécurité. De nouvelles pistes viendront compléter le dispositif en 2018. Trois nouveaux lotissements vont permettre la construction de 45 maisons individuelles. Le lotissement du Clobataille, celui du Cotentin et enfin le lotissement du Passeux. Après leur implantation, l'usine des Maîtres Laitiers a commencé la production au printemps 2017. L'usine Dupont-Dizzigny, grâce à son extension, a mis en route de nouveaux outils de production en 2017. De nouvelles entreprises et activités commerciales se sont implantées dans la zone d'activité du Foirail, sur la compétence de la communauté de communes de la baie du Cotentin. Musique Grâce à l'implantation de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises, la ville de 40 ans-les-Marais soutient un commerce local diversifié. Du côté des infrastructures, un nouvel abribus à Angueville-au-Plein a été construit pour apporter plus de confort lors de l'attente du ramassage scolaire. La salle des mariages de Saint-Côme-Dumont a été entièrement rénovée et isolée. L'école des Hauts-Champs a bénéficié de sanitaires totalement refaits, pour le bien-être des enfants. La nouvelle station d'épuration a été mise en service en mai 2017. L'extension des ateliers municipaux a été réalisée par les employés communaux. Sur l'ancien site de Pointpé, un nouveau parking à bateau a été implanté. La ville a acheté de nouveaux moyens de transport écologique rechargeables pour les agents de la commune. Musique Le monument aux morts a été rénové avec la dépollution de la pierre, la réfection des joints et la gravure à leur fin des noms de familles. Musique Les portes à flots de la Tôte vont permettre à l'ancien site Gloria de bénéficier d'une totale réhabilitation et de devenir constructible. Une étude d'urbanisme est en cours de réalisation. Une étude est également en cours pour une réurbanisation de la friche industrielle de l'ancien site Langto-Ové. Le cabinet de radiologie va être transféré dans l'enceinte de l'hôpital, après la rénovation d'un de ces bâtiments, rue qui cangrogne. Un foyer de jeunes travailleurs va voir le jour, place du Val-Noble, où 15 logements permettront aux jeunes étudiants et apprentis d'être hébergés. Le cinéma Le Cotentin se verra rénover au cours de l'année. La façade, l'accessibilité et l'embellissement des salles de projection permettront un meilleur confort. Le parking, situé à proximité de la salle du Haut-Dic, sera entièrement réhabilité pour faire place également à un aménagement paysager. La création de nouvelles pistes cyclables et voies piétonnes apporteront encore plus de confort au quotidien. A Brévant, le toit de l'église sera remanié et la route qui y mène totalement refaite. Des travaux seront réalisés pour le patrimoine bâti de notre territoire. Les églises d'Angoville-aux-Plains et de Ouéville en bénéficieront. Bien que les investissements aient été de plus de 2 millions en 2017, sans avoir eu recours à l'emprunt, nous avons continué le désentêtement de la ville, soit une baisse de 50% en 10 ans. Au 1er janvier 2019, 3 nouvelles communes intégreront la ville de 40 ans les Marais. Au total, notre territoire abritera plus de 10 000 habitants. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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